Alors j'ai fait du off, principalement je me suis baladé sur la planète pour repérer notamment des ressources, des POI, et quelque chose que j'ai fait c'est les quêtes, sauf que... alors initialement j'avais réussi à monter ma réputation là au max, j'avais réussi à passer amical, sauf que en allant rendre une quête, j'ai ramassé une herbe et ça m'a remis en neutre et ça m'a remis ma réputation à zéro et ça m'a saoulé assez puissamment, du coup j'étais en train de remonter les quêtes, sauf que les... de remonter mes réputations, sauf que les quêtes ont l'air de bugger, alors les quêtes elles sont là, voilà j'ai des quêtes en double, c'est un peu bizarre, il y a des trucs que je ramasse des objets, ça n'active pas la quête, bon, on sent la bonne intention derrière les quêtes, on sent aussi que, voilà, on a des résultats variables. Donc ouais, les quêtes bug, alors intérêt des quêtes par contre c'est que ça m'a permis de me balader et j'ai découvert des ressources. Alors la première c'est celle-ci, le cobalt, j'en ai pas beaucoup, alors vous voyez là j'ai des objets de quêtes qui restent là, il y en a je les ai, j'en retrouve plus, c'est un peu bizarre, ça marche pas bien. Les quêtes ça marche pas bien, très honnêtement. Donc la nouvelle ressource, on a le cobalt, donc le cobalt, pour ceux que ça intéresse, je les ai trouvés à proximité des pôles ici, donc il y a des montagnes là et sur les bords des montagnes on trouve du cobalt, ce qui est plutôt cool. Donc celui-là, c'est là, je l'ai trouvé, il y a une autre ressource que j'ai trouvée également, deux autres ressources que j'ai trouvées, le pentaxide que j'ai trouvée dans l'eau, ça se ramasse en fait, voilà ça se ramasse dans l'eau et j'ai également trouvé du minerai de promethium. Pareil, il y a des cristaux dans l'eau, donc en fait, comment j'ai fait pour les trouver dans l'eau ? En fait, il y a une quête qui vous emmène le chassé du poisson, la quête est ici. C'est un peu relou à faire, c'est même super relou à faire, mais du coup j'ai trouvé des ressources, donc ça va. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, alors du coup je me suis... Alors l'arbalète c'est un objet qu'on obtient avec la quête qui est là, et il vous donne des flèches et hop vous y allez. Donc résultat de quête, j'ai eu des charges pour foreuse, et j'ai eu également un truc qu'on cherchait la dernière fois, qui est ici. Multicharge, qui sert justement pour l'outil V2. Ça va nous permettre de l'utiliser, de voir un petit peu comment ça marche. Je vais essayer de voir si on ne peut pas se finir quelques quêtes avant de reprendre les balades, histoire que ça soit... Voilà, en fait, grêne sauvage 4 sur 4, il faut que j'aille dans une plantation. Et alors pendant mes explorations aussi, il y a un truc important, c'est que j'ai repéré des trucs importants. Il y a un truc qui s'appelle Front of Knowledge, il y a un Dixit Terminus là-bas, et il y a un bunker là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ces trucs-là, ils ont l'air un peu... Ah oui, j'ai trouvé un activator, on ne sait pas ce que c'est, du coup on va voir est-ce qu'on peut en faire... Alors le truc of Knowledge, j'ai l'impression qu'il est en rapport avec notre... Vous vous souvenez, quand on est arrivé ici, on avait juste en face là-bas une tour. Bah une tour, du coup je pense que c'est en rapport avec ça. On va déjà aller à une plantation, je vais essayer de redonner ma quête des graines là, ça va déjà me libérer 4 espaces. En plus, il ne faut pas abandonner les quêtes parce que sinon vous perdez de la réputation. Ah oui, un autre truc, attendez. Vous vous souvenez, on allait se balader dans l'espace et j'ai eu un problème d'oxygène. J'ai cherché, je ne vous explique pas comment j'ai cherché. En gros ici, on a un générateur, un réservoir d'O2. Je ne savais pas comment le remplir ce truc-là, je ne trouvais pas. Alors en fait, il faut utiliser ça, la station O2. Alors la station O2, si ce truc-là est vide, elle ne sert à rien. Une fois que ça, vous avez de l'oxygène dedans, vous pouvez faire F dessus. Vous voyez en bas à gauche, j'ai ma jauge qui est à 230 d'oxygène. Je vais cliquer et ça remplit. Et ça a pompé ici évidemment des ressources en conséquence. Comment fait-on de l'oxygène et de l'eau ? Eh bien en fait, alors pour l'eau, on a la possibilité de mettre au bord de l'eau une pompe à eau. A gérer manuellement, c'est très relou. Je ne sais pas si je pourrais l'automatiser plus tard. Vous voyez là, j'ai de l'eau. On met du carburant dedans, hop, comme ça. Vous voyez, hop, il est actif. Et puis vous pouvez, alors vous ne pouvez pas en mettre plusieurs. Vous pouvez mettre, vous voyez, qu'un seul par emplacement. Et donc pour l'oxygène, la partie la plus intéressante, c'est celle-ci. Alors j'en ai mis plusieurs pour que ça aille plus vite. C'est des trucs portatifs comme les machins du début, vous voyez. Et là, on récupère de l'oxygène. Voilà. Et voilà, ça se remplit, ça se remplit. Je remets un peu. Voilà, et on a de l'oxygène ici et de l'eau purifiée. L'eau purifiée, ça sert pour la cuisine. Et l'eau, ça réduit la température du corps aussi. Donc on verra, vu qu'on était sur une planète qui était un peu chaude la dernière fois. On verra comment gérer ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à une plantation. On va essayer de rendre la quête des graines. Voir si ça bug ou pas. Compléter la quête des graines sauvages. Je vais récupérer ma réputation. Putain, ça n'avance tellement pas. Ah putain, c'est horrible. Il me redonne une quête ou pas ? Comme ça, je la prends et c'est fait. Est-ce que je peux t'aider ? Ouais, je vous en montre une. Vous voyez un petit peu le fun que c'est. Ah, en tracement de la quête. Vous voyez, en fait, vous avez des petits signaux sonores pour vous indiquer que vous avez la possibilité de faire une quête là où vous êtes. On va prendre ça par ici. Éclairage du festival. C'est un lichien qui pousse sur le cobalt. Donc, ça me permettra de vous montrer où est le cobalt. La plongée, on ne fera pas parce que c'est super relou. L'intérêt des quêtes d'un point de vue gameplay, c'est que ça vous oblige à vous balader. Là, il l'a bien détecté. Voilà, tout ça part d'une très bonne intention. Les quêtes ne semblent par moment pas très au point. On finit par tuer un petit peu, on a tiré un petit peu sur tout ce qui bouge. Ah, l'intérêt de la quête trouvée. Alors, vous voyez cette visée ? Prenez-en de la graine, les enfants. Ah, c'est terrible. Ah, j'ai découvert un raccourci. Il est marqué, mais vous faites Shift, enfoncer, F. Ça ouvre, ça ramasse. Sans qu'on ait besoin de le faire à la main. Ce qui est très commode. Bon, je vais finir de ramasser mes trucs là, Bayon. J'en ai cherché pour une quête de ces trucs là. Je n'en trouvais pas. Et là, il y en a plein. Pour l'instant, j'en ai deux. On dirait des joncs. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Des fois, tout ça est un peu aléatoire. Il ne la valide pas là. Elle est validée. J'en ai que deux à prendre. C'est bizarre. C'est très bizarre. Reine sauvage. Vous voyez, j'en ai une qui dit 4 sur 4 là. La mission sera activée par le jeu. Mission terminée. 2 sur 4. Pourquoi il me dit qu'elle est terminée et qu'elle a 2 sur 4 ? Ça bug un peu. On ne va pas s'achèner sur les quêpes. Je vais aller explorer. On va commencer par le Dixit Terminus. Alors oui, et du coup, comme on a pompé de l'eau, j'ai débloqué de l'eau, l'eau m'a permis de débloquer des nouvelles recettes, notamment les hamburgers qui sont ici. Je vais en refaire quelques-uns. Ça nourrit vachement bien. Et il y a un autre truc que j'ai débloqué, c'est les conserves. Et là, l'intérêt des conserves, c'est que ça met du temps à expirer. Donc ça, c'est plutôt cool. On va prendre la viande. Mais la viande, le problème, c'est que ça pourrit très vite. Parce que du coup, ce n'est pas le moment où j'installe un petit frigo sur mon vaisseau. Et bien voilà. On se fait un petit frigo. On se fait un petit frigo. On va le caler dans le coin, là. Oh bah superbe ! Parfait. Je vais chercher de la bouffe. Comme ça, je vais me faire un petit stock. Je vais prendre les burgers. Ok, allez. Hop. Je vais ranger les objets de cat là-dedans. On verra ce que ça donne. Et du coup, on va aller visiter... Alors, on va aller visiter le premier truc qui m'intéresse. Alors, on a un supply bunker ici. Est-ce qu'on va récupérer des objets cools là-dedans ? Peut-être. Ah, regardez ça. On a un bunker ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ? C'est une DCA ou c'est un radar, ça ? Ça m'a tout l'air d'être un radar. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est intriguant, ça, non ? Il y a une touche pour se baisser. Ah oui, c'est C. C'est de l'eau ? Ah non, c'est un champ de force. Ah, c'est pour descendre. D'accord. Oh là, ça a plu du cul, ça, non ? Oh ! L'installation, ça aura été rongé par les ravages du temps. Mais nous trouvons peut-être des équipements ou des fournitures utiles. Cherche le noyau dans les niveaux inférieurs d'à la base. Je peux te montrer un moyen de piller une structure avec moins d'effort. Ok. Oh ! Attends. In danger of collapsing, enter your own risk. Ah, ok. Ça, ça veut dire que ça a plu du cul, ça. Oh ! Fusil impulsion. Bon, bah, on dit oui. Il y a des balles là-dedans ? Ok. J'ai pris une petite douche. Je vais dire... Niveau de réalisation corporelle, on baisse. Ah, ok. C'est quoi ce bruit-là ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ça ? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Accès impossible, projecteur. J'ai de la lumière là ? Ah non, je n'avais pas de lumière. Ah, mais il s'était installé un petit bunker qui va bien. Il y a une chambre de clonage. Il y a une station médicale de type 1. Digestion et intoxication alimentaire. Ah, j'ai fait ! Oh ! What the fuck ? Je ne m'entendais pas. C'est oui. Je vais me faire tuer. Je le sens, je vais me faire avoir par un... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On peut descendre là ou pas ? Je ne peux pas descendre là ? Ah si, j'ai un... Ah ! Utiliser l'espace pour monter et descendre. D'accord. Oh ! C'est bizarre, je plane ou pas ? Ah oui, je plane. Oh ! C'est quoi ce bruit ? Supply bunker, ok. Oh là là, ça pue. Ok. Ça me fait flipper ce bruit là. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah ! Sniper. Je ne vois rien de chelou. Ah, si, là-bas. Oh, je me fais tirer dessus. Oh, je l'ai eu. Je ne vois rien. J'en entends encore un qui fait du bruit. What the fuck ? Oh, la petite installation, oui. Ah, il y en a un là-bas. C'est pas sûr qu'il soit très méchant, mais bon. Un robot de sécurité. On prend tout. Il y avait un autre mec, il est là. Ok. Oh yes, ok, il y a des trucs là-dedans. Matrice énergie. Excellent. Bobine d'énergie. Bobine d'énergie. Putain, il y a plein d'items que je ne connais pas. Ça, je connais. Extension container. Station de réparation. Je ne connais pas ça, station de réparation. casier d'armure. Ok. Ok, très bien. Ah. Ça, c'est quoi ? Accès de stockage. Ok. Ok, kit détox. On ne sait pas ce que c'est. C'est quoi ça ? B. Comment ça marche ? C'est l'espace ? Ah oui, d'accord. Ok, c'est un cul-de-sac. Ah, accès impossible. Station O2. Préservoir déjà plein. Ah, multicharge. Très bien. Cran réservoir. Composants mécaniques. Ok. Bon, on récupère des trucs. Ah, station de réparation. Ah non. Ça répare, ça ? J'ai des trucs abîmés. Genre ça. Réparer. Je n'ai pas l'impression que ça allait beaucoup réparer. Oh, condensateur et moteur. Je me sens reposé. Je vais finir de looter en bas, puis après on va aller en face. Ok. Connecteur liaison longue distance. Condensateur. Il y a un constructeur ici. Oh, la vache, vous avez vu la grande base ? Du coup, ça veut dire quoi ? Je peux prendre le contrôle de cette base ? Stylé. Quitte d'amélioration, fusil à pompe. C'est ça que j'aurais dû faire, un fusil à pompe. Il n'y a rien ici. Oh. Il faut unique à écrouler au réseau. Je vais faire ça après. Il m'a dit de trouver le cœur, machin. C'est comme le truc que je mets dans ma base. Petit générateur. Noyau alien. Il ne m'a pas donné plus d'explication de ça. D'accord. Détruire. Il faut que je le pète avec mon flingue. Ah, l'oxygène sera supprimé. Et après, je peux tout démonter ? Yes. Génial. C'est le truc qu'on avait vu l'année dernière fois. Je pense que c'est la même chose. Voilà, je prends. Ça veut dire qu'il a récupéré toutes les ressources ? Ouais, je récupère du matos, quoi. Ouais, c'est bien, ça. Ça permet de récupérer du matériel rapidement, quoi. Parfait. Allez, hop. Je nettoie tout, quoi. Ok, donc, il y avait ça que j'ai repéré. Ensuite, j'ai repéré un autre truc. Je les ai marqués en jaune. Alors, il y a le Dixit Terminus. Ça m'a l'air d'être en rapport avec la tour qu'on a déjà trouvée. Il y a Front of Knowledge. On va aller voir le Dixit Terminus. Ok, on va s'approcher doucement parce que je l'ai vu de loin. Dix Terminus. Il y a un passage là. Allez, on va se poser là. Ce que je vais faire ? Je vais activer mes tourelles. Ah, ben, elles sont activées. Voilà, Personnage Drone, Over. Bon, ça a l'air calme. Ça a l'air plutôt de calme, hein. Oh. J'ai entendu un gros humain, mais c'est un gros humain de... de trucs pas méchants. Ah si, c'est là. Ok, observation. On se met bien en vue. Comme ça... Voilà, si un truc nous tire dessus, on le verra venir. C'est marrant cette structure. Comme si ça accueillait un truc plus grand. Ah oui, ça gueule, hein. Je sais pas où ça gueule, par contre. Ok. C'est quoi, c'est un... C'est une ouverture, ça ? Oh, c'est quoi, ça ? C'est hostile ou pas ? Est-ce que vous êtes hostile, jeune homme ? Il est dangereux. Il est équipé d'une lance. Infecté. Voilà, il est plus infecté. Je suis ici pour désinfecter. Attends, j'aimerais prendre l'échelle, mais j'aimerais... Voilà. Où sont-ils ? Ils sont un peu cons, hein. Pourquoi ils m'attaquent pas ? Est-ce que les dégâts sont localisés, vous pensez ? Genre, si je t'ai dans la tête ? Ah oui. Ok. Il va falloir un choix précis, ça va être compliqué, ça. J'en attends un autre. Ok. Regardez, il est donc chelou qu'il y a là-haut. Ok. Je sais pas ce que j'ai récupéré. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il y a de la radioactivité, en tout cas. Oh ! Il y a des grosses boules. Radioactivité à neuf, hein. Ça doit me faire perdre un peu de vie. Ou alors c'est parce que moi, je me fais tirer dessus, du coup je perds de la vie. Oh ! Faisisniper V1. Chant de force. Pouce de tomate, je vais garder. Ah oui, en faisant des quêtes, j'ai récupéré des farming pots. Je pense pas que je puisse savoir... Je sais pas les crafter pour l'instant. Mais les PNJ m'en ont donné. En seul, c'est de la déco. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? C'est un complexe chelou. C'est quoi ces machins-là ? D'accord. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air dégueu. J'ai pas vu de trappe au sol. Ah, c'est quoi ça ? C'est la quête, ça ? Oh ! Oh, c'est beau. Un guerrier tribal semble avoir été piégé ici. Ne me demande pas ce qu'il cherchait. Nous devrions chercher les indices dans les consoles et les conteneurs. Dans les consoles et les conteneurs. Oh, c'est le même truc que tout à l'heure, ça. Dans les consoles et les conteneurs. C'est ça que j'ai pris. C'est ça, là. Ah, ça y est, ça l'a activé. Dispositif de données privées endommagé trouvé. La reconstitution des informations dans la mémoire tampon a partiellement réussi. La donnée existante doit être étenue. Bah oui. Il y a 30 jours, les obélisques se sont soudainement illuminés. Des voix invisibles ont commencé à nous parler, répétant sans cesse la même phrase. Pro-en-guine-ti-or. Je l'ai très mal dit. Qu'est-ce que cela signifie ? Il ne s'est rien passé d'autre depuis, mais ces voix me hantent pour dormir. J'ai fait un rêve étrange l'autre nuit. Une pièce sombre avec d'étranges lumières en mouvement. Elles étaient presque humanoïdes. Est-ce que c'est ce que c'est ? Pro-genitor. Il y a aussi de l'activité sur les autres artefacts. Parfois, ils s'allument et s'éteignent. J'ai peut-être besoin de me reposer et avant tout de sortir d'ici. Il semble que les voix que l'on peut entendre autour de la lune sont particulièrement fortes, près ou à l'intérieur des obélisques. La fameuse obélisque. Super. Alors, statut de la reconstruction 2 sur 16. Ok. Oh, intriguant. Évidemment qu'il y a dû leser là-dessous. Donc, on a allumé ça. Bon, est-ce que cela a provoqué un truc intéressant ou pas ? J'imagine que non. Ok, on va monter. Là-haut, il y avait une infrastructure. Et ça s'est refermé. On va aller voir si là-haut, je trouve des informations complémentaires. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ok. Il y avait une entrée par là, je ne l'avais pas vue. D'accord. Oh, c'est quoi ce bruit-là ? Ah, c'est le truc derrière là qui fait ce bruit-là, d'accord. Hmm. Depuis que la chose dans la cave a souvent pris vie, rien ne va plus ici. Les pannes et les dysfonctionnements des équipements sont de plus en plus fréquents. J'entends une voix dans ma tête qui dit... Pro... Ah, d'accord, c'est le truc de tout à l'heure. Nous avons à nouveau demandé des informations attache à Kitalen. Mais elles semblent indisponibles pour le moment. Nous avons provisoirement scellé l'entrée et isolé cette console là-haut du réseau pour que nous puissions au moins encore maintenir les opérations. Je ne pense pas que cela serve à grand-chose en cas de doute. Plus personne n'ose descendre là-bas. Malheureusement, l'interrupteur principal est en barre. J'ai quoi ici ? Je vais prendre des trucs... Je vais aller poser dans mon avion mes loutres. Alors ça, je prends ça. Cuivre non, ferme non. Je vais passer à mon vaisseau déposé tout bazar. Bon, on sent bien qu'il y a une intention au niveau de l'histoire qui est intéressante. La question est, est-ce qu'ils ont réussi ? Parce que je vois les quêtes de départ qui bug. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour la suite ? Ok, on va retourner en dessous là, voir si je n'ai pas raté un truc. Vas-y, ouvre-toi. La descente était là. Non, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il n'y a rien là-dedans. On a juste récupéré le papier pour faire avancer l'enquête. Éventuellement, je vais aller parler au chef. Parce qu'ils faisaient le même bruit que les gentils, les talons. C'est le mal chez les chevaux. Donc, on va aller voir ça. Je vais aller parler au chef. Alors, voilà. Visite du Dixit Terminus. Donc, ils ont déterré un vieil artefact, j'ai l'impression. Et ça a infecté des gens. Il y a le Front of Knowledge aussi, là-bas. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'aller peut-être parler au chef avant ? On a peut-être débloqué, vous voyez, une ligne de dialogue. Du coup, parce que vous voyez, on a encore à faire l'activator, que j'ai trouvé. Il y en a deux, mais j'en ai marqué qu'un. Et le Front of Knowledge. Salut, chef. Alors. As-tu quelque chose à faire pour moi ? Il y a toujours plein de choses à faire ici. Ouais, non, ça se trouve, il faut que j'ai la réputation. On n'a rien débloqué. Bon, on va aller au Front of Knowledge. Et on a l'activator. Alors, l'activator, ça se trouve, va ouvrir l'obélisque, vous voyez. C'est possible. On appelle ça un activateur. Alors, vous voyez, quand vous arrivez qu'il y a le lever de soleil, là, c'est quand même joli. Alors, attention, on arrive là sur un truc qui ressemble un peu à l'obélisque. Et elle est composée d'un camp qui est là. Donc, on va se poser. Je me suis posé sur un truc pas droit, là, non ? Est-ce que j'avais sous les pieds ? Bah, j'avais rien. Pourquoi je suis parti de côté ? Voilà. Super. On va se faire une petite sauvegarde. On meurt très vite dans le jeu. Alors. Oh, c'est incroyable. Oh, vous voyez, c'est la même architecture. Oh, oh. Détection d'un preneur de matrice configuration compatible. Imprits et autorisation d'accès activé. Key matrix générée. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il faut arrêter les gitannes, mon ami. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces... Qu'est-ce que c'est que ces manigances ? On va aller voir, il y a un site à côté. Vous avez vu, il y a un activateur. Tout ça est très intriguant. Même si on ne comprend pas trop ce que ça fait. Des pousses de plantes liènes. Ok. Citron à pointe alien. Attendez, c'est à personne ça ? Non, ça se mettrait en rouge. Donc je prends. Et là, il n'y a rien. Oh, il y a un fourneau. Excellent. On dirait l'architecture des... Ah, quête. Ah. Dispositif de... La reconstruction des enfants dans la mémoire tampon est partiellement réussie. Données existantes doivent être ételues. Oui. En enquêtant sur l'un des artefacts de taille moyenne, j'ai pénétré dans une sorte de zone d'activation. Cela a chargé ma combinaison d'une forme d'énergie inconnue. Et a créé une sorte de carte de code personnel. Sortie de nulle part. C'est une matrice de clés. Comme la voix me l'a dit. Depuis l'endroit où cela s'est produit, je peux maintenant aussi comprendre la langue du progéniteur. Pro-en-jintior. Signifie activer la connaissance pour s'élever. L'artefact qui a changé mon costume s'appelle Front of Knowledge. Ce que cela signifie. Fichier journal ajouté. 3 sur 16. On progresse. Ok. Ok. Oui mais cela on l'avait déjà vu. Cela c'est les minerais et tout cela. Un kick detox. Cela c'est pour se désintoxiquer. Et on peut dormir ici. Ok. Bon c'est un peu surprenant. Je vais laisser les marques. Et on a l'activateur là-bas. On va les voir. Bon vous allez voir ce n'est pas impressionnant. Vous voyez c'est ce truc là. Et puis ben voilà. Ah peut-être en montant dessus non ? Est-ce qu'il se passe des trucs ? Par rapport à la radioactivité il ne se passe rien. Bon comme du coup on a récupéré une clé ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir à l'obélique si on ne va pas pouvoir du coup l'ouvrir. Alors on a récupéré la quai matrix. Et normalement c'est un objet dont on avait besoin pour aller ouvrir ce truc là. Le portail n'est pas actif. Ok. Une noeud qui a associé tel ça là ? Ok. Ça doit être un objet de quête ça. Je vais lire ça avant. Tous les membres des équipes d'expédition rendent compte aux commandes. De base responsable. Le niveau d'alerte maximum s'applique. Heure depuis le message. 1005 heures. Comment on fait pour activer ce truc là ? On ne sait pas trop. Je vais prendre ça pour voir. Ok. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire en plus ici. Ah on peut monter là. J'espère qu'on ne va pas tomber sur un truc chelou. Il y a un ascenseur là. Oh il y a plein de portails. Quel est cet endroit ? Oh téléportation. On est arrivé dans un obélisque. Et j'ai atteint le niveau 15. Ouh là là. Alors là ça. Curiosité maximum. Qu'est-ce qu'on a là dedans ? On a encore ce truc là. Toujours le même message. On est arrivé là. Oh. Ah mais c'est la planète désert où on était. Incroyable ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir se téléporter. Oui c'est ce que nous disait le chef. On va pouvoir se téléporter sur les différentes lunes. Est-ce qu'on peut savoir du coup où est-ce qu'on va se téléporter ? Oui. On jugeait par les couleurs. Donc a priori moi je suis allé sur la jaune. Celle-ci c'est peut-être la mienne. On va vérifier. Ah non c'est la planète de glace. C'est ça. On a l'info en fait. Vous téléportez sur Niggles. Sur Masperon. Et sur Skylon. Ok. Superbe. Très pratique ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir naviguer d'une base à l'autre éventuellement si j'ai plusieurs bases. Parfait. Et ça voilà. C'est la base de glace. Oh il fait moins 28 ici. D'accord. Ok. Bah moi de mon côté je vais continuer je pense de monter la réputation auprès des talons pour voir si en étant une cale j'arrive à débloquer un nouveau dialogue avec le chef. Du coup je vais m'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Pensez comme d'habitude à lâcher un petit pouce à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.